Hey, ta saison de récompense et d'élévation est arrivée. La saison dans laquelle Dieu va te récompenser et te lever est arrivée. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Joa chapitre 2 verset 25 à 27 dit Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la soterelle, le gêlec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors ma soeur, mon frère, si en ce moment tu es rejeté, tu es humilié, je veux que tu saches, tu es dans le regret, tu es dans la peur, tu es dans la confusion. Parce que tu as l'impression d'avoir tout perdu, tu as l'impression qu'on a tout volé, tu as l'impression que tu vas pu récupérer ce que tu as perdu. Je viens te dire que l'éternel te dit, non seulement il va te rendre tout ce qu'on t'a volé, en plus de cela, il va t'élever. Ça c'est la saison dans laquelle Dieu est en train de recalculer la moindre chose pour toi. Il y a des choses que tu as perdues, il y a des choses que tu ne sais même plus comment ça s'est passé, tu n'arrives même pas à comprendre comment tu as pu perdre cette chose-là, comment tu es en arrivé là. Je viens te rassurer que Dieu est en train de tout recalculer pour toi. Ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a arraché, Dieu est en train d'arranger les choses pour toi. Dieu est en train de te dire que de la même manière qu'il a fait sortir Joseph de la prison et qu'il a mis à la tête de l'Égypte, il n'a pas seulement remboursé Joseph les années perdues, il n'a pas seulement donné à Joseph l'autorité, mais il l'a aussi rendu remboursé pour les années perdues et la souffrance qu'il a subie. Donc Dieu ne va pas seulement t'élever, il va aussi te récompenser pour la souffrance que tu as subie, pour les années de douleur, les années de pleurs, les années de regret, les années de rancœur, les années dans lesquelles tu as été humilié, tu as été abattu, tu as été mis à terre. Dieu ne te sors pas de là seulement pour te donner l'autorité, il va aussi te donner les moyens, il va aussi te donner la puissance, il va aussi te donner le pouvoir de marcher sur tes ennemis, sur les situations et sur toutes conditions qui t'as gardé à terre jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est en train de te récompenser pour la souffrance que tu as subie dans ton mariage, il est en train de te récompenser pour la souffrance que tu as subie dans ta famille, il est en train de te récompenser pour toutes les pertes que tu as subies dans tes affaires, les pertes que tu as subies dans le ministère, le fait que les années durant, on n'a pas reconnu ton don, on ne t'a pas donné ta place, le fait que les années durant, tu as dû te battre pour te lever, pour dire que moi aussi je suis là, regardez-moi et personne ne t'a regardé. Il est en train de te récompenser pour toutes ces choses-là. Alors, si cette parole est pour toi, tape Amen, je reçois et Dieu agira certainement. Shalom.